Musique Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire C'est dimanche, dimanche 20 février 2022 Et qui dit que c'est dimanche, et bien il dit que c'est les précos Game Workshop du samedi prochain Donc les précos du samedi 26 février 2022 qui seront disponibles chez vous Enfin dans un game c'est surtout le 5 mars, déjà mars 2022 On avait eu des petites, j'avais entendu par-ci par-là, des petites rumeurs qui disaient que Le codex Craftworld Eldari allait être en précommande samedi prochain Du coup, et bien les rumeurs étaient vraies comme vous l'avez vu dans le titre Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Eldar cette semaine Alors, le codex Eldar Avec un nouvel artwork qui est tout à fait joli Je le trouve tout à fait joli La version collector bien évidemment disponible à côté Il y a des chances qu'il soit cher du genre Enfin plus cher qu'un codex standard Parce que déjà les codex doivent prendre plus cher Mais, ah bah si, parce que si, si, il y a des chances qu'il soit dans ce nouveau prix là Parce que, parce que quand il sortira, la hausse des prix sera passée Mais déjà le Space Marine, en fait c'était surtout ça qu'il me disait Ah non il était à 37,50 alors que c'est plus gros Rien à voir, bah du coup vous prenez 37,50 plus 10% Parce qu'ils ont dit que ça prenait environ 10% Les codex et vous aurez le prix du codex Eldar Normalement, c'est pas trop Ça sera un peu la surprise Mon Gunra, très 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 belle figurine Franchement surtout par rapport à son ancienne version Je sais pas si vous l'avez Si vous l'avez déjà vue Je sais plus si je l'avais pas mis dans une vidéo Les figurines qu'il faut refaire Donc voilà, before et after C'est un petit peu mieux Déjàement, pas beaucoup Mais c'est un peu mieux Très très belle figurine Moi j'avoue que j'ai très très envie de la peindre En tant que peintre, ça me donne fortement envie Donc ça, préco aussi, semaine pro Pareil niveau des prix Ils ont annoncé une augmentation sur les personnages Il y a moyen que ça tourne dans les 35 val Voir peut-être 40 Mais bon 40 ça ferait beaucoup Mais 35 ça m'étonnerait pas Les Dark Reapers seront aussi disponibles Du coup, joli Dark Reapers Ça comme j'ai dit, moi je trouve que ça fait un peu en HD Et ils sont aussi plus grands Du coup, ils sont plus sur un socle de 25 Mais normalement, si j'ai bien suivi l'histoire Sur un socle de 28 On dirait la même taille des socles des Rangers Qui étaient dans la boîte SMC contre Eldar Et qui eux sont sur un socle de 28 mm Lui il m'a tout l'air d'être sur un 45 Tranquillement, un socle de Totor Donc, les Dark Reapers aussi en préco Les deux nouveaux Warlock qu'on avait vus Qui sont, je trouve, très beaux J'adore surtout lui Moi c'est stylé Et qui ont du coup des têtes et armes interchangeables Donc soit comme ça, soit avec le pistolet Il peut avoir la lance, etc Donc on avait vu ça J'en avais parlé quand ça avait été révélé Vous pouvez aller chercher la vidéo sur ma chaîne C'est disponible Les nouveaux gardiens aussi Gross Beaucoup de préco d'un coup Énorme, ils se lâchent Donc tous les nouveaux gardiens Avec la nouvelle tour aussi Qui vous donnera une petite invue Pour toutes les squads Pas cette version là Parce que ça c'est pour tirer Mais la version gardien, on va dire Gardien de gardien Donc les nouveaux gardiens Bien joli, j'adore lui Qui est très rigolo Qui eux aussi du coup sont comme Comme pour les Dark Reapers Plus version HD, on va dire Et resizé surtout Qu'autre chose Donc qui seront aussi sûrement Il y a des chances sur socle de 28 mm Ça, ça sera sûrement du 45 Pour le prix, j'en ai aucune idée Ça, il y a moyen que ça soit Dans les 45 balles Peut-être même plus Je sais pas Ça dépendra de l'augmentation Ça, il y en a deux Il y a des chances que ça fasse Bien 35 balles Ça, il y a moyen que ça soit aussi 45 du coup Parce que c'est 40 Les 10 boys Les 10 boys C'est 40 les 10 guerriers crons Du coup, je me dis 40 Tu vois, ça paraît logique Voilà Vous aurez aussi du coup Bien évidemment Les dés et les cartes Alors, ça faisait longtemps Qu'ils avaient pas fait des dés transparents Il me rappelle du coup fortement Les dés Comment ça s'appelle ? Les dés luminettes Qu'on avait eu Mais qui étaient jaunes On dirait le même type De dés Mais en bleu Très très joli Moi, j'aime beaucoup Je vais pas les acheter Parce que j'ai déjà beaucoup trop de dés C'est limite C'est limite un fétichisme A force Donc du coup On se calme sur les dés Les cartes aussi Bien évidemment Les cartes Alors ça du coup Aucune idée du prix Ils ont pas parlé Tiens de l'augmentation des cartes Ni des dés d'ailleurs Environ avant C'était 25 balles Du coup Je ne sais pas trop Si ça fait partie des trucs Qui augmentent Ou qui augmentent pas A voir Ah oui Le triomvirate Dined C'est à dire que Beaucoup de personnes A l'époque où les inaristes C'était putain de pété flingué On acheté une grosse boîte Qui coûtait 80 balles Je crois Ou 65 Je sais plus Pour juste Ivraine Donc déjà beaucoup de gens En Ivraine Mais du coup Maintenant Ça y est Pour la première fois Le triomvirate complet Donc vous avez Ivraine Qui est ici Son petit garde du corps Juste là A côté Et bien évidemment L'incarne Dont on a vu le profil Récemment Qui m'a l'air Sacrément sympathique A jouer Je vous avoue Que du coup Je l'avais monté Moi L'été dernier Avec une petite envie De le peindre Et bien Ça a grossi Ces derniers temps J'ai à mort Envie de me faire Mes ailes d'art J'ai fait Insta Préco le codex Et j'ai très hâte Qu'il arrive Et de peindre Tous mes ailes d'art Et du coup Ça Ça sera tout Disponible C'est vraiment Pour la toute Première fois Du coup Si jamais Je pense Si jamais Les trois Vous intéressent D'un coup Et que vous pouvez Choper un triomvirate Un triomvirate Pourquoi je dis toujours Pirate moi J'ai aucune idée Si triomvirate C'était sûr Et c'était sûr Ça n'est plus Et oui C'est sûr Dommage Mais si jamais Vous en trouvez Un dans un magasin Ou un truc comme ça Je vous conseille Fortement de l'acheter Si les trois Vous intéressent Parce que Vous pouvez être sûr A 100% Que ça sera Beaucoup plus cher En séparé Genre Hop 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 Alors on peut penser Que Yvren Elle coûte Le prix de Jensar Qui est aujourd'hui 32,50 Ça passera du coup Sûrement à 35 Ça Donc ça fera Sûrement 35 Yvren Je dirais Lui qui est plus Standard Pourrait faire le prix D'un D'un Warlock Ou d'un Otark Donc 21 Ça va passer A du 25 Un truc comme ça Facile Parce que lui Il a rien Elle a un long truc Elle a un achat Et tout Et l'incarn Qui est quand même Plus gros Qui fait On va dire Plus Ce genre de taille Là Donc on serait plutôt Sur des 50 euros Je présume Et je crois Que c'était 65 Ou 80 Je sais plus Mais dans tous les cas Si les trois vous intéressent Vous êtes largement gagnant Si jamais vous pouvez trouver Encore cette boîte Mais du coup C'est en séparé Pour la toute première fois Donc si jamais Il n'y avait que Yvren Ou que Lincarne Qui vous intéresse Ou que le garde du corps Pourquoi pas Ben vous pouvez Enfin Enfin Les acheter séparément En Seigneur des Anneaux Aussi on a Rutabi Et Brogir J'ai aucune idée De qui c'est Mais ce sont des orientaux Et j'adore les orientaux Et ça sera sûrement Du Forge World Je présume C'est pas écrit Mais Tac 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 Non c'est pas écrit Mais Il y a de fortes chances Que ça soit du Forge World En tout cas Après c'est peut-être Le peintre aussi Qui est alloué Au Seigneur des Anneaux Qui a un style Très similaire Et du coup Moi je me dis Qu'en général Ceux qui peignent du Forge World Ils peignent du Forge World Et ceux qui peignent du Games Ils peignent du Games Dans la team UV Metal Je pense que chacun Chacun son secteur Tu vois Donc très très beau De toute façon Le Seigneur des Anneaux Depuis qu'ils se sont mis en refaire C'est toujours Un bon carton Nouveau sur la Black Livary Tiens Ça a été refait ça Parce que moi je l'ai celui-là A la maison Du coup ça doit sûrement ressortir Eux qui sont déjà Disponibles en traduction Lui aussi je l'ai Et lui aussi Eux qui sont déjà Ah non mais attends Ça doit être des Anneaux Lus Bah non pas du tout Ah oui non C'est les gros Oui c'est les gros morceaux C'est les gros morceaux C'est ça Du coup des bouquins Aucune idée Si ça sortira En traduit ou pas Ça sera à voir Ça sera un peu la surprise Mais ils ont tous déjà Été traduit une fois Donc il y a des chances Si vous aimez aussi Les action figures Donc ça c'est Mac Farlane C'est donc les mêmes Que j'ai Hop 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 Ici là Vous le voyez Hop là Ça du coup C'est du moins cher On est sur du moins cher Moi il m'a coûté Un peu moins de 40 euros Je crois Un truc comme ça Et derrière là C'est des chevaliers d'or De Senseïa Rien à voir Mais je suis fier Je les aime beaucoup Du coup c'était Mac Farlane Donc c'est moins cher Donc environ 40 euros Ça Et normalement Ça ça n'augmentera pas De prix Puisque ça n'a rien à voir Avec Games Et ils font aussi Du coup Les versions pas peintes Qu'on avait déjà eu Du River Du Jenny Stealer Qui est franchement Super stylé Je trouve J'ai presque envie De l'acheter Du Make Boys Et du Mega Nobs Qui est très très beau Mega Nobs C'est aussi un Un level Sur mon Patreon Si ça vous intéresse Pourtant que j'y suis J'ai pas de level Je n'ai pas de level Je n'ai pas de level Mec Mais non C'est un Mega Nobs Un champ de force Custom C'est tout Je me suis trompé Vous avez aussi du coup Un jeu de cartes Alors ça je ne l'avais pas vu venir Aucune idée Si ça sera traduit ou pas Mais un jeu de cartes Sur le vieux monde Donc sur Warhammer Fantasy Battle Voilà Aucune idée Je n'ai pas vu venir ce truc Aucune idée Si ça sera bien ou pas Aucune idée De où ça sera vendu Et ni même Si ça sera traduit Mais voilà Un jeu de cartes Sur Battle Si ça vous intéresse Et un Risk Warhammer 40 000 Alors là Il y a déjà plus de chances Que ça soit traduit Mais voilà Si jamais vous kiffez Risk Et que vous kiffez Warhammer 40k Et bah c'est l'occasion C'est rigolo Du coup je me demande Comment Il doit y avoir des 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 Web Des Webgate Des portes des Zelda Un peu comme Comme dans Dans Dawn of War 1 Mais voilà Si jamais Il y a même Guilliman dedans Ils l'ont dit C'est où qu'ils le disent Déjà Il y a Voilà Et on a Non c'est Marnus Kjelgar Pardon On a Abaddon aussi Et on a des Eldars Des Orcs Et du culte Genestealer Donc Orcs Culte Genestealer Ce sera Marine Bien évidemment SMC C'est quoi les derniers Eldar Eldar Bah oui Eldar Et du coup voilà Et Warhammer Plus Si jamais vous voulez Des trucs Il y a une masterclass Sur les épées Et tout ça Tout ça Mais de toute façon Si vous êtes déjà abonné Vous le verrez passer Donc voilà Bah du coup Beaucoup de Eldar A retenir Donc ça Ça va faire des dépenses Moi je pense que ça C'est instapréco Enfin ça c'est pas Je pense ça C'est sûr Il y a des chances Que lui passe avec Mais ça Ça dépendra Ça dépendra Si Youtube Il me paye assez vite Ou pas On verra bien Ça non Parce que j'en ai déjà 10 Eux ils sont très beaux Mais j'en ai déjà Donc je sais pas trop Ça il y a des chances Mais je pense que Je vais les laisser de côté Pour les prendre Dans la Battle Force Et ça je m'en fous Et ça je les ai déjà Voilà voilà Et ça par contre Ça me fait de l'œil aussi On verra bien Voilà Vous vous allez Qu'est-ce que vous allez Préco tout de suite Peut-être attendre Je ne sais pas Dites-moi ça en commentaire C'est tout pour aujourd'hui Pensez à vous abonner Je vous fais des bisous Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz